et bien bonjour à tous bienvenue sur cette table ronde empreinte environnement par le digital en inbound marketing et marketing chez windband je suis ravie aujourd'hui autour de cette ronde avec trois intervenants que je vais vous présenter tout de suite tout d'abord nous avons donc julie amont qui est interlocutrice de braise marketing academy donc sur le département de l'île-et-vilaine braise marketing academy qui est partenaire inbound marketing france julie est également responsable marketing chez digitaleo et elle nous racontera comment digitaleo a entrepris sa démarche pour mesurer l'impact du digital sur l'environnement avec des mesures concrètes et chiffrées nous avons également la chance d'avoir virginie royé chef de projet planète et car donc planète et car qui est une initiative portée par le syntec numérique et qui nous donnera donc le contexte dans lequel planète tecker va oeuvrer va nous donner également quelques éléments pour mieux déchiffrer l'impact environnemental du numérique sur la planète et nous préciser un petit peu aussi quel est le positionnement global de planète tecker sur sur cette thématique jérémy solier qui est présent avec nous donc dirigeant de yes we dev qui développe des sites internet en conception partagera des cas concrets frais et des bonnes pratiques en la matière avant de commencer cette table ronde à parler très rapidement de digital spécialisant des camps de base marketing nous faisons partie mv group qui est le premier groupe indépendant français en marketing digital composé de cette filiale qui vont couvrir toute l'expert toutes les expertises en matière de stratégie digitale on va retrouver du référencement naturel du référencement p qui tourne autour on s'utilise nos sociaux les contenus la data les achats et la c'est bien également les supports audio vidéo ainsi que tout récemment donc la stratégie de mac nous comptons également parmi nous une école digitale qui est 300 qui permet de former les professionnels à ses compétences là donc les professionnels de demain nous proposent de formation et donc une bande organise également une bande et donc du coup avec tous ces sujets c'est impossible de prendre la parole sans sans aborder en tout cas c'est sur l'environnement je précise également donc cette table ronde est organisée en partenariat avec marque et braise marketing academy pardon qui est une initiative du réseau produit en bretagne il s'agit d'un réseau qui s'adresse à l'intégralité des métiers et des professionnels du marketing et de la communication et donc c'est avec braise marketing academy que que nous déployons effet table ronde pour information personne très intéressé vous allez voir assez une un lien d'inscription pour pour la braise marketing academy si si toutefois vous étiez intéressé rencontres parents des grands thèmes abordés avec sympathiquement et avec un app de logique concrète entreprise bretonne plus diverses thématiques sont abordés à l'occasion de rencontres bien évidemment donc de l'inbound marketing du storytelling de l'expérience client d'une du marketing très récemment thing academy a pu animer toute une session sur le neuromarketing et le prochain rendez vous et le 14 octobre sur l'impact du climat l'impact du climat sur sa stratégie marketing où je vais donner parole à julia fois animatrice braise marketing academy sur le département de l'île-et-vilaine et qui est également tingue chez digitaleo qui va nous expliquer donc qui est digitaleo que fait et comment digitaleo en est arrivé ici et et sa démarche en matière de marketing environnement ça marche merci laïla bonjour à tous alors juste je vois des gens qui disaient que le son était très très saccadé je sais pas si vous entendez bien ou si c'était vraiment lié à la connexion de laïla ce que vous c'est mieux je continue parce que du coup ok ça marche ça doit être bon alors en tout cas moi j'entendais bien je t'entendais bien laïla mais à priori il ya quelques pour que certaines personnes c'est un petit peu c'est un petit peu saccadé c'est aussi du coup juste des éléments de contexte pour présenter digitaleo pour rentrer dans les détails de la démarche environnementale donc nous on est une plateforme de communication locale et multicanal on propose différents différents leviers d'activation à nos clients qui sont organisés en réseau gestion des fiches google my business et des avis clients notamment visibilité en ligne et préparation de modèles de campagne sur différents canaux de marketing direct comme le sms l'email message recondeur print sur les réseaux sociaux etc ça va vous permettre de mieux comprendre après le lien aussi entre justement numérique et environnement pour notre démarche on a eu trois grandes étapes chez digitaleo dans la mise en place de la démarche rse d'une manière générale en 2018 2019 on a surtout mis des actes des actions en place en interne pour diminuer la quantité de déchets premièrement et aussi pour sensibiliser les comment les collaborateurs donc l'idée c'est commencer plus petit avec des actions très concrètes et des résultats visibles très rapidement pour embarquer tout le monde donc quelques exemples on a supprimé les poubelles individuelles par exemple si tu peux laisser sur la slide d'avant si ça t'embête pas Laila suppression des poubelles individuelles par des poubelles par une poubelle commune en fait pour trier les déchets donc on a maintenant poubelles noires poubelles jaunes bio déchets on a remplacé toutes les machines à café à capsule par des machines à café à grain on a supprimé les ustensiers qui est l'usage unique on a mis à disposition aussi des fruits une fois par semaine et on a participé à des challenges type mobile acteur qui est organisé par la ville de Rennes qui incite à la mobilité douce d'autres défis comme vider les boîtes email des collaborateurs avec Favuo ce genre de choses donc justement on a une liste non exhaustive de nos partenaires que vous pouviez voir tout à l'heure avec lesquels on travaille sur ces différents sujets ça peut vous servir si vous êtes dans le secteur Rennes et Breton plus largement parce que de notre côté on essaie forcément de s'incurrer sur le territoire et donc de s'entourer d'acteurs d'acteurs l'autre côté donc ça c'était pour la première phase donc vous voyez c'était vraiment des démarches aussi volontaristes et une envie des collaborateurs de changer les choses en 2020 on a voulu vraiment aller plus loin et pouvoir vraiment chiffrer ces évolutions et savoir d'où on partait donc ce qu'on a fait c'est qu'on a constitué des groupes de travail en interne sur le sujet de l'environnement et on s'est rapprochés de différents organismes pour réaliser le bilan carrément l'objectif c'est vraiment de savoir d'où on part pour savoir où on veut aller et on a réalisé le bilan carbone avec la fondation Goût de Planète ce qui est géré par Yann Arthus-Bartrand pardon je ne sais pas si vous connaissez donc pour vous rentrer un peu plus dans le détail d'un bilan carbone ça se constitue de trois scopes nous en tout cas on l'a fait sur les trois scopes le scope 1 qui est les émissions directes le scope 2 émissions indirectes liées à l'énergie pardon et le scope 3 les émissions indirectes non liées à l'énergie alors dans les entreprises qui produisent des biens c'est souvent le scope 1 qui est le plus important et d'ailleurs aussi l'obligation légale pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs c'est sur les scopes 1 et 2 nous dans notre cas c'était très important d'aller regarder le scope 3 parce que nous on est une entreprise de service et c'est vraiment sur ce scope 3 qu'on va avoir on va avoir le plus d'impact en tout cas en tout cas chez nous donc ce qu'on a fait c'est le bilan carbone donc si tu vas au slide d'après laïla voilà on est transparent on partage réalisé en 2020 donc avec des éléments de 2019 et comme je vous le disais le principal impact dans notre activité ce sont les achats et dans notre cas c'est ce qui concerne en fait le routage des communications email pour nos clients donc maintenant ça nous permet de voir aussi un peu mieux le lien entre le titre de cette table ronde et l'impact que peut avoir le numérique le numérique sur l'environnement donc en fait voilà nous ce qu'on va essayer de chercher à faire c'est de diminuer cet impact global via différentes actions d'où la dernière étape de de notre de nos trois phases qui est aujourd'hui de réduire un maximum et et capter aussi un capter l'incompressible j'allais en arriver à ce point là effectivement julie une fois que ces deux étapes sont validées on peut imaginer que vous allez effectivement chiffrer des objectifs et c'est à voir si un petit peu à quelle à quelle est concrètement aujourd'hui ouais tout à fait ça c'est c'est ça donc ce qu'on a fait goût de planète nous a aidé dans et nous a aidé dans la réalisation d'un plan d'action justement ce qu'on est ce qu'on a fait depuis 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 brillant carbone on a changé notamment de fournisseur d'électricité on est passé par planète oui donc ça nous a permis de réduire de 82% les émissions liées à l'énergie on a instauré le télétravail un jour par semaine donc c'est moins 20% sur les émissions liées au déplacement domicile travail et aussi on a essayé donc ça c'est les deux pratiques chiffrées que on peut vraiment mettre en avant après on a beaucoup de changements pratiques en interne notamment on demande à chaque service de toujours avoir le prisme de l'impact carbone en tête dans la réalisation de leurs actions et vous allez voir jérémy va l'expliquer un peu plus tard mais c'est un mindset qu'il faut vraiment réussir à changer en fait changer notre manière de penser dans le travail et ça c'est assez important et si je prends l'exemple du service marketing on a arrêté de publier quotidiennement sur certains réseaux sociaux parce que l'impact est moindre d'un point de vue business et puis ça sert à rien de continuer à produire du contenu juste pour produire du contenu voilà on s'est dit ok on arrête de publier sur ce réseau social et on est en train de repenser tout notre site internet pour justement limiter l'impact donc ça c'est au sein du service marketing et à l'échelle de l'entreprise on est en train de faire un fichier de suivi qui va nous permettre de tracer toutes ces évolutions service par service et pouvoir être transparent avec toutes nos parties prenantes et du coup pour la deuxième phase qu'on voit en vert pour la partie incompressible alors pour la première partie ça va être la réduction des envois en fait inciter et faire de la pédagogie auprès de nos clients parce que voilà on disait une grosse partie de notre impact est lié à l'envoi des communications email donc nous on doit sensibiliser nos clients à changer aussi leur manière de communiquer de manière plus raisonnée et notre objectif c'est de réussir à avoir une réduction un impact en tout cas de 20% sur sur leur sur l'envoi d'email donc soit leur montrer comment utiliser différemment l'email en ciblant mieux forcément ils vont en envoyer moins ou sinon leur montrer que d'autres alternatives existent avec d'autres canaux comme le sms qui est beaucoup moins pollinant par exemple et le deuxième gros objectif qu'on s'est fixé aussi c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2025 et pour la partie incompressible donc comme je disais tout à l'heure on s'est associé avec ecotry qui est une entreprise bretonne aussi et qui va nous aider en fait à créer des puits de carbone donc ce qu'on va faire c'est qu'on investit dans des forêts en bretagne à poire dut plus précisément et l'idée c'est c'est de se dire que bah on va forcément continuer à avoir un impact malheureusement on peut pas arrêter de communiquer nos clients peuvent pas arrêter de communiquer mais on va chercher à à capter voilà cette partie incompressible grâce grâce aux arbres donc là pour avoir un chiffre en tête au premier semestre 2021 on a planté quasiment 1500 arbres à poire dut en se basant sur l'estimation de s1 2019 qui avait été fait avec avec goût de planète et l'idée c'est de c'est vraiment d'ajuster au réel au réel chaque année et la prochaine étape que vous voyez là c'est de proposer aussi à nos clients directement au sein de la plateforme digitaleo de pouvoir leur permettre de capter cette cette partie incompressible pour pour aller pour aller vraiment plus loin mais voilà il fallait d'abord faire ce travail de nous en interne de réfléchir à notre manière de fonctionner pourquoi on fait et surtout d'être transparent pour pouvoir ensuite le proposer à nos clients très bien merci beaucoup je lis on va maintenant donner la parole à virgie donc qui est chef de projet chez planet tech care qui va effectivement de plus de compte pour cette grande thématique avec tellement quelques pour mieux déchiffrer l'impact sur l'environnement et préciser également que le positionnement de planète et qui merci beaucoup les là et bonjour à toutes et à tous donc effectivement après ce retour d'expérience super intéressant de julie en fait sur leur démarche peut-être qu'avant de vous présenter plus en détail notre initiative planète et car vous donner quelques éléments de contexte donc une première chose importante c'est le numérique a une empreinte environnementale réelle et non négligeable alors que ce soit au niveau des émissions de gaz à effet de serre puisque par exemple selon le rapport green it d'octobre 2019 on peut dire que les émissions de gaz à effet de serre du numérique représentent plus de 3% des émissions totales mondiales ce qui est supérieur en fait au transport aérien qui lui représente 2% le numérique a aussi évidemment un impact très important sur l'épuisement des ressources naturelles la pollution de l'eau de l'air des sols la deuxième chose importante à retenir c'est la multiplication des usages on compte en 2019 plus de 34 milliards d'équipements connectés et selon le shift project en fait la consommation énergétique du numérique devrait progresser de 9% par an lié évidemment à cette multiplication des usages on voit donc qu'il y a vraiment une urgence à agir alors ce qu'on constate c'est qu'à plein de conscience de ces impacts la volonté d'agir sont de plus en plus présents le passage à l'action reste difficile notamment pour les petites et moyennes entreprises parce qu'en fait on constate que c'est un écosystème foisonnant il y a beaucoup d'initiatives ce qui rend parfois les choses peu lisibles en fait pour une entreprise qui souhaite s'engager elle ne sait finalement pas trop par où commencer ou vers qui se tourner un autre fait important en fait c'est la question fondamentale de la mesure qui est non seulement complexe mais représente aussi souvent un coût important et donc je vous ai mis là quelques lignes en fait sur la méthode aujourd'hui qui est la plus avancée qui est la méthode d'analyse du cycle de vie alors cette méthode elle a le mérite d'avoir une approche globale en fait puisqu'elle va prendre en compte les différentes étapes du cycle de vie du produit ou du service depuis l'extraction des matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication jusqu'à la gestion de sa fin de vie donc ce soit réutilisation ou recyclage et pour chacune de ces étapes on va calculer son impact environnemental donc je disais c'est une méthode qui a une approche globale mais qui reste complexe et qui nécessite en fait des données d'impact associées à des bases souvent peu acceptées ou non éleuses donc ça c'est un petit peu pour poser le contexte en fait donc l'urgence d'agir mais le fait aussi que ce n'est vraiment pas facile pour tous les acteurs et notamment pour les petites et moyennes entreprises ou organisations et donc en fait nous en fait on est persuadé de favoriser ce passage à l'action d'un maximum d'acteurs pour finalement efficacement réduire cette empreinte numérique cette empreinte environnementale du numérique par doute il est indispensable en fait de simplifier la trajectoire des acteurs en fédérant en travaillant à créer des communs notamment tout de la mesure et en rendant finalement les ressources méthodes accessibles au plus grand nombre donc lorsqu'on a lancé alors je mets que tu passes à la slide suivante l'aila s'il te plaît merci en fait on a lancé le planète des caisses un choix fort a été fait au départ a été de dire il existe beaucoup d'initiatives des choses de grande qualité de grande pertinence et donc en fait on va se produire plutôt comme une méta initiative je le disais qui va viser à l'écopération et à rendre les choses plus lisibles planète et car très concrètement comment ça fonctionne c'est donc une plateforme qui va mettre en relation des entreprises des acteurs publics des acteurs de la formation qui souhaitent réduire l'empreinte environnementale du numérique et nous on va les mettre en rapport avec un réseau de partenaires qui sont des experts du numérique et de l'environnement comme cela en fait l'entéquer on va se positionner comme une porte d'entrée unique un lieu unique finalement à toutes ces expertises alors ce qu'il faut savoir c'est que planète des caisses totalement gratuite les entreprises qui souhaitent alors je sais pas j'entends pas mal de j'espère que le son n'est pas trop mauvais parce que moi j'ai pas mal de retours donc je disais on t'entend bien ok merci l'initiative est totalement gratuite elle est aujourd'hui pilotée par le programme numérique responsable de synthèque numérique alors je dis synthèque numérique mais peut-être que certains l'ont entendu synthèque numérique et tech in france ont fusionné vendredi et donc maintenant la plateforme est portée par numéum qui est le résultat de cette fusion elle est jeune on a été lancé en octobre dernier à bercy avec le soutien de cédrico et de par 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 qui puisqu'il faut savoir qu'il y avait aussi une demande gouvernementale de finalement essayer de rendre plus lisible cet écosystème très atomisé alors je veux dire que tu passes sur la slide suivante et là s'il te plaît merci beaucoup donc je disais la façon dont planète et caire fonctionne au départ c'est déjà d'essayer de fédérer un maximum les experts pour faciliter l'accès des entreprises de tous ceux qui souhaitent s'engager pour réduire l'incontent environnementale de leur numérique aujourd'hui l'aide des caire en fait à 20 partenaires qui sont tous des experts du numérique environnement et qui ont accepté en rentrant dans l'initiative de partager gratuitement leur expertise sous forme d'ateliers mensuels puisque l'autre pendant très important de l'initiative c'est aussi d'avoir une approche très concrète très pragmatique et donc chaque mois l'un de nos partenaires va proposer un atelier qui va porter sur un sujet précis toujours lié évidemment numérique et environnement et durant cet atelier notre partenaire va partager son expertise des travaux des clés d'action en fait pour outiller et aider en fait les entreprises à avancer sur le trajectoire alors je vais pas vous citer tous nos partenaires ce qui est important de de bien comprendre c'est cette volonté de fédérer un maximum donc on a lorsqu'on a été lancé en octobre on avait une dizaine de partenaires aujourd'hui vous voyez on en a plus de 20 on a des gens comme l'ADEME la bpi france l'INRIA on a également des gens comme la société informatique de france le pôle systématique un pôle de compétitivité et évidemment des grands acteurs comme syntaxe numérique numéum mais également des gens comme l'institut du numérique responsable l'alliance green it.fr green it.fr le chiffre de project et je vous ai mis également sur le slide en fait la liste des ateliers qui ont déjà été organisés ce qui est important à garder en tête c'est que donc un thème différent tous les mois un partenaire différent tous les mois et deux choses très importantes les ateliers en fait peuvent être des ateliers de sensibilisation des retours d'expérience des partages de bonnes pratiques ça peut être un atelier plus technique qui va s'adresser plutôt aux équipes de la dsi ou aux développeurs puisqu'en fait au sein d'une entreprise devient signataire l'ensemble de ses collaborateurs a accès à nos ateliers ça c'est très important pour nous également de pouvoir infuser auprès de toutes les équipes et donc on va avoir des ateliers plus se diriger vers les équipes commerciales ou les équipes marketing en fait toujours pour faire monter en compétence et fédérer un maximum l'organisation autour de ce projet deuxième chose importante c'est que tous nos ateliers sont disponibles en replay et donc on est en train de constituer une bibliothèque de contenu extrêmement riche et donc tous les signataires ont accès à ces replays comme ça ils peuvent visionner quand ils le souhaitent jeudi tu passes à la prochaine s'il te plaît oui quand j'ai juste du coup virginie oui très vite effectivement vous est la question de savoir s'adresse concrètement effectivement planète tech en réservé aux acteurs de la tech où est ce que on peut plus l'âge en termes alors tu as tout à fait raison là c'est vrai que là j'ai projet j'ai présenté finalement la partie partenaire expertise mais effectivement en fait à qui s'adresse planète et ca et bien j'ai envie de dire elle s'adresse à toutes les entreprises quelle que soit leur taille on va de la toute petite entreprise au très gros groupe quel que soit leur secteur d'activité et ça c'est effectivement très important on est porté par numéum donc évidemment on s'adresse aux acteurs de la tech mais on va bien au delà puisqu'aujourd'hui on peut dire le numérique il est partout et chacun en fait tout le monde doit agir et donc on a également des acteurs publics ou des collectivités locales le deuxième pilier très important parmi les signataires en fait ce sont les écoles et acteurs de la formation je l'ai dit au début aujourd'hui je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut agir il ya une urgence à agir mais il est également très important de pouvoir former les talents de demain il y a un trou dans la raquette à ce niveau là et on sait qu'il faut former finalement en compétence à monter en compétence pour pouvoir continuer à agir sur ces sujets de façon efficace donc voilà pour nos signataires quand on a été lancé en octobre on avait une centaine de signataires aujourd'hui on en a plus de 380 donc c'est vraiment on voit une belle dynamique j'ai oublié de préciser que pour les écoles c'est comme pour les entreprises on a des écoles évidemment numérique des écoles d'ingénieurs mais également des écoles plus généralistes comme l'ESSEC ou HEC qui nous ont rejoints puisqu'à nouveau on veut former tous les types de profils qui doivent en fait se sentir concernés par le sujet rapidement pour devenir signataire je l'ai dit c'est gratuit on s'engage à signer un magnifique qui est ultra simple il dit trois choses je reconnais que le numérique à une empreinte environnementale je m'engage à la mesurer pour m'inscrire dans une trajectoire de réduction disons de maîtrise voire de réduction à nouveau vous voyez très peu de barrières à l'entrée nous ce qu'on vraiment ce qu'on cherche à faire c'est un maximum d'acteurs que tout le monde se mette en route pour maximiser l'impact c'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez digital you oui complètement exactement non mais complètement et on est ravis d'ailleurs de vous avoir et donc juste pour compléter le dispositif je vous ai parlé des partenaires je vous ai parlé des signataires un troisième statut ce sont les ambassadeurs alors ça ce sont des associations des think tanks en fait qui ne sont pas forcément des experts du numérique et environnement mais partagent pleinement les valeurs de planet take care et donc souhaitent la faire rayonner la faire connaître auprès de leur écosystème et donc vont nous aider à comme je disais voilà la faire connaître aussi dans les territoires ce qui est un point très important aussi pour planet take care cet ancrage dans les territoires donc on va avoir des gens comme aquinum digital aquitaine mais également des gens comme le medef ou france digital qui vont nous aider à mieux faire connaître l'initiative je veux bien qu'on passe voilà merci les là donc ça en fait c'est une petite slide pour résumer en fait un peu tout ce que je vous ai dit et vous montrer en fait la force du dispositif qui est complètement basée sur la force du collectif le fait que cet ensemble on va pouvoir relire le défi formidable en fait de réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui est d'autant plus importante comme on l'a vu multiplication des usages mais aussi parce que le numérique qui est un des leviers majeurs en fait de la transition écologique et donc ça va être nous nos ambitions je les ai résumé un fédérer l'écosystème un maximum d'impact créer des communs ça c'est quelque chose d'extrêmement important cette notion de standard si possible en open source et en open data toujours en fait pour permettre de rendre plus lisible en fait les démarches et on a également cette volonté de se mobiliser à l'échelle européenne on pense que c'est aussi là en fait qu'il faut agir pour faire converger les initiatives donc voilà en fait une communauté qui grandit qui se positionne comme un facilitateur un accélérateur ouverte à tous et persuadé que chacun a son rôle à jouer voilà merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions ces chiffres qui sont vraiment marquants et qui permettent effectivement à tout un chacun de voilà de prendre conscience en tout cas de l'ampleur de ce sujet je vous propose maintenant de retrouver Jérémy qui est donc le dirigeant de l'entreprise YesWeDev comme je le disais en préambule qui va convaincre les sites internet éco-responsables et donc en fait Jérémy a été accompagné les clients sur leur manière en fait d'optimiser leur empreinte digitale ou en tout cas de la réduire dans un temps d'eux et du coup ce que je propose effectivement c'est que Jérémy tu nous partages un petit peu toutes ces bonnes pratiques, ces chiffres clés là encore puisqu'on va voir qu'on a des chiffres plutôt interpellants Avec plaisir, merci Leïla Bonjour à tous, n'hésitez pas à le signaler s'il y a un problème de son dans le chat je mettrai mon casque donc effectivement on va rentrer directement dans le concret je vais vous présenter deux parcours utilisateurs très simples on va dire le premier, c'est un utilisateur qui arrive sur le titre de YesWeDev complètement par hasard il consulte un article sur le blog, ça lui plaît du coup il décide d'aller sur la page contact pour remplir le formulaire et nous laisser un message ce parcours là, on estime que ça va représenter à peu près 7 grammes de CO2 rejeté dans l'environnement et ça va consommer 10 centilitres d'eau donc ça prouve que le numérique a beau être immatériel, il y a tout de même un impact qui est laissé finalement sur la planète deuxième parcours qu'on va comparer, c'est Netflix j'imagine que vous connaissez tous on arrive sur la plateforme, on se connecte on arrive sur une page d'accueil qui est personnalisée selon nos goûts et notre consommation de Netflix et là je vais cliquer sur une série pour afficher les infos et lancer mon épisode et là mon parcours s'arrête ici, c'est assez important parce que dans mon parcours je ne vais même pas prendre connaissance du chargement de la vidéo donc ce parcours là, il va rejeter 9 grammes de CO2 et consommer 13 centilitres d'eau là on parle de comparaison d'une seule personne qui va naviguer seule sur son ordinateur et alors je ne sais pas si Leïla tu peux passer à la slide suivante oui j'ai un décalage parfait, il y a un petit décalage mais ce n'est pas grave et du coup en fait ce qui est hyper important dans l'éco-conception dans la consommation qu'on a du numérique, c'est le volume en fait c'est le volume qui fait tout parce que si on compare ces deux parcours qui sont très proches et qu'on les met dans les conditions réelles on se rend compte que sur YesWeDev où il y a entre 1400 et 1500 visites par an cette consommation, ce parcours là, il va représenter l'équivalent au total sur une année de 68 km un équivalent CO2 de 68 km soit deux fois le tour de la rocade de Rennes pour les locaux ou 150 litres d'eau soit 17 packs d'eau ce qui est important, il y a encore des efforts à faire à ce niveau là mais ça reste minime, les chiffres d'à côté vont donner le vertige en fait si on compare le parcours qui est quasiment similaire à l'échelle de Netflix, on parle de 200 millions d'abonnés donc Netflix communique peu sur ces chiffres mais on sait qu'ils ont atteint les 200 millions l'année dernière donc ça donne un 74 millions de tours de rocade de Rennes donc ce n'est pas très parlant, on va convertir en trajet Terre-Lune je ne sais pas si ça parle beaucoup plus mais c'est quand même plus de 5000 fois le trajet Terre-Lune et plus de 2000 piscines olympiques remplies à ras bord avec l'eau qui sera consommée donc c'est vraiment ça l'impact fort du discours c'est le volume qui va faire l'importance de la chose en France, des sites comme l'équipe, comme le Boncoin, comme le Monde, etc. font beaucoup d'efforts là-dessus mais forcément c'est le volume qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'impact sur l'environnement donc comment réagir face à ça ? il y a deux plans donc le plan A, il y en a peut-être d'autres mais aujourd'hui on va en parler de deux le plan A c'est l'optimisation de l'existant c'est-à-dire qu'on va mettre au cœur de reprendre l'existant de l'optimiser, de retirer tout ce qui est superflu de faire attention au contenu qu'on va poster, etc. donc là deux objectifs donc ce premier objectif d'optimisation et le deuxième qui est de pédagogie donc c'est-à-dire que nous en tant que professionnels du web on doit vraiment partager cette bonne parole et faire en sorte que les personnes qui vont s'occuper du contenu sur les sites vont acquérir les bonnes pratiques, les bons réflexes pour vraiment perpétuer dans le long terme ces bonnes pratiques et pas devoir commencer à zéro six mois plus tard parce qu'on n'a pas fait cet effort de pédagogie donc j'ai mis les quatre sujets sur lesquels on intervient les plus souvent quand on fait de l'optimisation évidemment c'est les images c'est un poids énorme dans les requêtes qui sont envoyées aujourd'hui sur le web donc tout ce qui est images maintenant il y a des formats comme le format WebP qui sont parfaits, beaucoup plus optimisés en tout cas que du PNG ou du JPEG les polices de caractère on n'y pense pas souvent mais en fait avec les connexions qui sont devenues super bonnes on s'est un petit peu mis dans un certain confort et aujourd'hui on utilise des polices qui sont super lourdes avec beaucoup de différences de graisse beaucoup de différentes configurations ce qui fait qu'on utilise sur un site web on va charger toutes ces configurations même si on n'utilise que deux ou trois donc il y a des efforts à faire là-dessus côté design et côté développement le cache là c'est un petit peu plus technique mais c'est ce qui va vous permettre de conserver en local certaines requêtes, certaines données pour ne pas à chaque fois faire des échanges avec le serveur donc pour tout ce qui n'a pas besoin d'être rafraîchi en temps réel c'est hyper important d'utiliser un cache et les librairies là c'est encore plus technique mais en tant que développeur on ne refait pas la roue à chaque fois qu'on fait un site donc par exemple il y a des sliders, des carouxelles ou des formulaires de contact on va souvent utiliser des briques qui sont préconçues et parfois certaines de ces briques sont très très grosses et on va utiliser seulement 5 à 10% des fonctionnalités alors l'idée c'est d'être un petit peu plus intelligent dans le choix de ces librairies et de ne pas utiliser des machines de guerre si on a besoin de 5% seulement des fonctionnalités donc dans ce plan A, tout ce qui est optimisation de l'existant on estime que ça peut, selon les cas, ça dépend du point de départ mais ça peut nous faire gagner entre 10, 20, peut-être 25% de gains sur ce que va rejeter un site ou ce que va consommer un site donc c'est pas négligeable mais ça reste encore assez faible par rapport à tout le reste et c'est là qu'on va passer au plan B si tu me suis, c'est parfait le plan B, du coup, il y a des chiffres qui sont importants à avoir en tête c'est qu'aujourd'hui, selon les récents rapports de l'ADEME on considère qu'il y a 70% des fonctionnalités qui sont peu utilisées donc c'est à peu près une fois par semaine et 40% des fonctionnalités qui sont quasiment ou jamais utilisées donc ça veut dire qu'il y a un petit peu moins d'une fonctionnalité sur deux sur les sites ou les applications web qui sont jamais utilisées et ce constat-là, il est hyper triste et c'est important de rappeler la règle, on va dire, qu'on appelle la règle des 3 U qui est en bas de la présentation chaque fonctionnalité doit être utile donc pour ça, ça veut dire qu'elle doit répondre à un besoin qui a été exprimé par des utilisateurs utilisable, ça c'est un petit peu le challenge du design et de l'expérience utilisateur comment faire en sorte qu'elle soit la plus simple possible et ensuite la traduire techniquement côté développement et utiliser, donc ça, ça refond aussi ce que disait Julie tout à l'heure il faut mesurer pour améliorer sans cesse les choses donc si on se rend compte, une fonctionnalité qui était utilisée mais au bout d'un an, deux ans, est de moins en moins utilisée voire plus utilisée soit ça veut dire qu'il faut la repenser, soit l'enlever mais pour ça, il faut mesurer et dernier chiffre un petit peu en marge de tout ça c'est aujourd'hui, il y a 75% du trafic web sur lequel on ne va pas avoir la main en tant qu'internaute c'est vraiment du trafic qui va se passer entre data centers exemple simple pour illustrer ça c'est sur Netflix, chaque épisode de chaque série est stocké sur 6, 7 ou 8 data centers différents et constamment, il migre d'un data center à un autre pour aller là où c'est le moins cher de stocker de la donnée donc pour chaque octet, pour Netflix l'économie est dans des millième de centimes c'est ridicule, mais on l'a vu tout à l'heure ramener au volume que brasse Netflix je suppose que ça fait des millions d'économies par an et ça, on aura beau optimiser ce qu'on veut on ne pourra pas aller chercher ces 75% de trafic d'où l'importance de repenser nos usages et je vais citer un exemple du CRUS une étude qui est en ce moment faite avec le CRUS avec Jugeot et Empreinte Digital qui sont des agences UX et accessibilité numérique qui travaillent avec le CRUS tout simplement pour améliorer la performance énergétique de leur site c'est la page d'accueil sur laquelle vous arrivez lorsque le CRUS ouvre les vannes pour aller trouver un logement pour la rentrée le jour de l'ouverture, les estimations de trafic c'est plus de 400 000 connexions dans les premières minutes d'ouverture donc c'est assez énorme on voit bien qu'il y a une requête qui est faite sur la vingtaine des bases du CRUS sur toute la France et qui remonte tous les logements disponibles donc 400 000 étudiants fois, là sur l'exemple, c'est 1500 logements disponibles 400 000 requêtes fois 1500 fois le nombre de rechargements de pages, etc. on arrive très vite aux milliards de requêtes c'est assez affolant et donc quels sont les résultats de cette étude ? c'est pas encore mis en place mais c'est déployé progressivement c'est de se dire, ok, un utilisateur il va a priori pas chercher un logement à Rennes et à Lyon en même temps ça n'a pas de sens donc on va, avant qu'il arrive sur cette page lui mettre des étapes qui vont permettre de filtrer les requêtes et donc d'être un petit peu plus frugal sur cette utilisation des bases du CRUS on va lui demander évidemment la ville le type de logement qu'il va rechercher, etc. pour avoir un max d'infos et faire des requêtes précises au lieu de faire des requêtes un petit peu enfin, même pas un petit peu, mais très larges autre piste, vous voyez une carte sur la droite de l'écran cette carte-là, elle a le malheur de se recharger chaque fois qu'on bouge d'un pixel donc à chaque fois qu'on veut zoomer, qu'on veut chercher, etc. ça recharge et donc c'est 1500 requêtes envoyées à chaque fois qu'on bouge la carte donc ça aussi, c'est typiquement quelque chose qui peut être stocké en cache parce que le logement, d'une minute à l'autre, il va pas changer d'adresse donc c'est un truc qu'on peut stocker en cache pour ne pas avoir ce rechargement instantané et immédiat pour l'utilisateur donc voilà, c'est vraiment des choses on aura beau optimiser ces fonctionnalités-là il y a un moment où on va être bloqué il faut vraiment les repenser, remettre sur la table ok, quel est le besoin et comment on va y répondre autrement et ça permet d'enchaîner sur la suite c'est vraiment la phrase qu'il faudra retenir c'est qu'on ne va pas éco-concevoir un logiciel une application ou un site web mais on va éco-concevoir un acte métier ou une fonctionnalité l'éco-conception, c'est vraiment ça concerne tout pas que le numérique, ça concerne tous les métiers la mode, la cosmétique c'est vraiment des démarches qui peuvent être activées partout et aujourd'hui on a vraiment un besoin de faire ce transvasement je lui en parlais tout à l'heure aussi de se dire ok, à titre perso on commence tous à prendre des réflexes etc et c'est important de faire le transfert vers aussi notre contexte professionnel et de réfléchir de réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer nos usages et pas simplement faire quelque chose parce que c'est la mode mais le risque c'est que dans 6 mois je dois refaire parce que la mode sera passée ou faire quelque chose parce que ça fait bien parce que le voisin a la même chose mais plutôt d'avoir ces 3 U en tête est-ce que c'est utile est-ce que c'est utilisable est-ce que ça sera utilisé et ça sera déjà un pas de géant pour notre sujet du genre Très bien, merci beaucoup Jérémy pour tous ces chiffres vraiment interpellants et de partager ces deux bonnes pratiques c'est ce qu'on essaye en tout cas de véhiculer à travers cette table ronde montrer que ce sont des mesures qui sont accessibles au plus grand nombre et qui permettent de mesurer assez rapidement des effets du coup si je retiens bien et merci pour la transition également le mot de la fin pour toi Jérémy donc ça serait de dire qu'il faut vraiment veiller à transposer l'usage qu'on peut faire dans le personnel vers son métier vers le professionnel du coup moi je me tourne aussi vers Virginie et Julie pour avoir le mot de la fin quel serait le conseil que vous souhaiteriez partager aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent tu te lances Virginie ou j'y vais et bien moi je dirais comme conseil effectivement qu'il faut agir qu'on connait déjà un certain nombre de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place à son niveau au niveau de son entreprise et qu'il est finalement au-delà de pouvoir oeuvrer pour un numérique plus respectueux de l'environnement ça apportera également énormément d'effets bénéfiques en fait en termes de c'est un atout en fait stratégique je pense de travailler sur ces sujets pour une organisation et donc et puis dernier petit conseil rejoignez Planète Techare pour nous aider à faire à avancer sur ces sujets tous ensemble et moi si je rajoute un dernier de choses sur la partie très concrète de mise en place nous on pense que ça fonctionne en tout cas ce qu'on a pu initier et ce qu'on commence à initier parce qu'on sait d'où on est parti on sait où on voulait aller donc on se donne les moyens forcément de nos ambitions et surtout c'est un projet qui est porté par la direction donc c'est à dire que c'est devenu un objectif d'entreprise aujourd'hui voilà de diminuer notre empreinte carbone et accompagner nos clients faire de la pédagogie et leur offrir de nouvelles fonctionnalités c'est un OKR d'entreprise et c'est quelque chose qui est suivi par tous les collaborateurs en fait donc ça permet vraiment d'impulser une démarche et voilà on arrive à agir sur les différents leviers dont je vous ai présenté tout à l'heure très bien merci à tous les trois en tout cas moi si je devais partager effectivement un conseil également en lien avec ce que vous avez pu nous partager aujourd'hui à travers tous vos témoignages je pense qu'on pourrait synthétiser le tout en faisant appel en fait finalement un peu de de bon sens pour effectivement voilà transposer ce qu'on peut faire dans le personnel cette notion de s'appuyer sur le collectif et effectivement embarquer le collaborateur en tout cas qui est au cœur au cœur de l'entreprise avec effectivement l'appui de la direction pour avancer dans la bonne direction celle de Planète Tech Care merci à tous du coup on va on a quelques minutes encore devant nous si éventuellement il y avait des personnes parmi parmi les personnes qui sont présentes qui nous regardent qui nous écoutent si vous aviez des questions on a quelques minutes à vous accorder pour répondre à vos questions peut-être en attendant les questions Léla si tu me permets je voulais juste souligner en fait l'importance du témoignage aussi bien de Julie que de Jérémy en fait sur la façon dont ça peut se faire en fait voilà ça montre de façon concrète qu'on peut agir qu'on peut faire quelque chose et je crois que ça c'est vraiment important de pouvoir partager ces témoignages pour montrer que voilà on peut faire quelque chose et il faut y aller merci Virginie pour cette précision pour rebondir là dessus en plus c'est hyper important de commencer petit de ne pas chercher la perfection parce qu'elle est aujourd'hui inatteignable on espère l'atteindre un jour mais sur ce sujet là aujourd'hui elle paraît inatteignable mais vraiment de faire des efforts petit à petit pour améliorer quelque chose qui est mesurable oui c'est clair des petites victoires au quotidien et ça permet c'est un effet boule de neige après et du coup comme nous n'avons pas de questions je vais tous vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité merci beaucoup merci à vous au revoir merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous Merci.